Hello, bienvenue dans cet impromptu, intemporel, les messages d'ici, maintenant, juste et bon, pour vous qui passez par ici. Alors, on y va. Grandir. Besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Ici, peut-être qu'on a un message pour des personnes qui ne veulent pas, qui n'ont pas envie, peut-être, de tirer les leçons de leurs expériences. Peut-être qu'il y a aussi des personnes qui n'osent pas tenter, qui n'osent pas être de peur, justement, de se tromper, qui ont peur, peut-être, de se rater. Mais ce n'est pas en restant coincé qu'on peut grandir. Donc là, il y a peut-être un message pour les personnes qui n'osent pas, qui ne veulent pas avancer, qui ont peur, tout simplement, d'être qui ils sont. On a ici fait un choix. Je continue. L'impatience. La vérité. La vérité. D'accord. Peut-être que le fait de... Vous êtes peut-être toujours des personnes aussi, justement, qui ne... Alors, pas qu'ils ne réfléchissaient pas avant d'agir, mais qui sont dans la précipitation. Ici, on vous demande peut-être de voir les choses en face et d'admettre que tout a un rythme, tout est rythmé, tout a une raison d'être. Je reçois la vision de l'autre. Ne vous fermez pas non plus, peut-être aux idées. Vous êtes peut-être quelqu'un... Qu'est-ce qui se passe ? S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Besoin de grandir par l'expérience. Ici, je pense que vous faites peut-être partie des personnes qui veulent aller toujours vite, qui, quand ils ont un but bien précis, ne lâchent pas l'affaire et peuvent parfois être très... Comment je peux dire ? Très fermées, vous voyez ? Très... Pas parce que les autres ne vous intéressent pas, ce n'est pas par ça. C'est parce que vous êtes à fond, vous voyez ? Et là, on vous dit, mais c'est... La patience aussi fait partie de la sagesse. Admettre que tout a un temps, tout a un rythme, ça peut aussi débloquer en vous des façons différentes de voir les choses. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Vibre avec le moment présent. Voilà. Je pense qu'il y a des personnes ici qui sont dans cette impatience, dans cette impulsivité, au détriment peut-être de leur santé, de leur capacité, aussi des conseils des autres, de l'expérience passée. Vous voyez ? On est un petit peu... Je ne vais pas dire qu'on est buté, mais on est trop dans cette passion, dans cette motivation, peut-être cette impulsivité. On va aller voir avec le tarot. La reine de couteau. D'accord ? Le trois de bâton. Et le cavalier de coupe. Pardon. Alors, ici, ce qu'on peut me dire, c'est qu'en effet, vous êtes quand même des personnes qui tranchaient. La reine d'épée, l'intelligence, la logique, la reine de couteau, l'éloquence aussi, la justesse. Vous avez des... Dans vos pensées, c'est assez directif. Bon, ça peut être compliqué du coup, parce que quand ça n'avance pas assez vite, ben voilà, justement, ça ne va pas assez vite, ici, on vous invite à ralentir. On vous invite à apprécier aussi le moment, à vivre et à vibrer avec le moment présent, et à vous sortir peut-être la tête du guidon, à savoir vous amuser, à savoir prendre du bon temps, à savoir, on peut être sérieux dans ce qu'on entreprend, mais aussi on peut apporter de la légèreté. Ce n'est pas ce qui va faire le résultat final, que vous ayez pris les choses un petit peu plus légèrement, ben voilà, ça ne veut pas dire que ça va se rater ou quoi que ce soit. Ici, il y a des personnes qui ont peur quand même, qui veulent maîtriser. Ici, on vous dit, respire, sois cool. On a le 3 de bâton, oui, tu peux entreprendre des choses, tu peux planifier, tu peux aller voir plus loin que le bout de ton nez, ce n'est pas un problème, mais apporte... Fais en sorte que ce projet dans lequel tu es, cette envie, ce besoin d'avancer, ne soit pas un fardeau. On a la reine de coupe, sois plus attentif aussi à tes émotions. Le cavalier de coupe, il est dans ses émotions également, on a le cavalier et la reine. C'est peut-être que vous allez apprendre à justement vous écouter, écouter votre cœur, écouter votre corps, écouter aussi votre fatigue, voyez. C'est revenez à l'instant présent, profitez de la vie, arrêtez d'être toujours. Bille en tête, ça ne vous aide pas, je pense qu'ici ça ne vous aide pas. On va aller voir tout de suite avec le cheminement de l'âme. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le cheminement de l'âme ? L'évolution, ben oui. Je désire une expansion de conscience, mais ce n'est pas en ayant la tête dans le guidon et en étant dans le mental que votre conscience va évoluer. C'est justement parce que vous êtes dans cette recherche de résultats peut-être que vous oubliez aussi les plaisirs. Waouh ! Le courage ! Voilà, c'est ça. Vous avez des peurs, la peur de rater, la peur de... Voilà, vous êtes hyper vigilant. Ici, on vous dit, le courage. Je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. C'est pour ça que vous refusez. C'est un peu ça. Vous avez besoin de grandir par l'expérience. Est-ce que, par exemple, dans ce que vous avez entrepris, vous ne pouvez pas tirer des leçons et apporter une amélioration à ce que vous faites aujourd'hui ? À lâcher prise, à apprécier le moment, à apprécier les gens, à ne plus être dans cette précipitation parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps. Vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. Et je pense qu'ici, il y a une recherche de résultats. Je pense. Donc là, on vous rappelle à revenir à l'instant présent pour pouvoir accueillir cette abondance. Je suis un être illimité. Je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. Pas besoin de vous mettre la pression. Pardon. Vous n'en avez pas besoin de cette pression. Tout ce que vous avez besoin, vous, c'est de respirer, de profiter, de vous faire plaisir dans un cheminement, dans l'évolution d'un projet. Si c'est un projet qui vous tient à cœur, ne fixez pas les résultats, mais fixez le chemin que vous parcourez, les rencontres que vous faites. Allez. Ici, il y a beaucoup de pression. Relâchez la pression, on vous dit. Soyez honnête aussi. On a la vérité ici. Soyez honnête avec vos capacités. Peut-être que vous mettez la charrue avant les bœufs. Peut-être que vous avez les yeux plus gros que le vent. Peut-être que, au contraire, vous vous dites que vous n'êtes pas capable et que si vous prenez dix minutes pour vous, ça va être la cata. Non. Ça ne changera rien au monde. Libération karmique. Je brise les chaînes du passé. C'est marrant. On a besoin de grandir par l'expérience. Peut-être aussi que vos expériences passées vous ont toujours mené à l'échec. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne vous accordez plus le droit à l'échec. Libération karmique. brise, je brise les rênes ou les chaînes du passé. Il y a cette notion de nécessité, d'expérience de l'existence, de faire face à vos peurs en toute confiance. Et parce que vous désirez cette évolution, parce que vous la désirez, cette expansion de conscience. Mais il faut en prendre conscience que ce n'est pas en vous tueur la tâche, par exemple, que vous allez y arriver. Vous vous mettez peut-être une immense pression ici. On vous demande, si tu veux que ton projet se réalise, si tu veux que ton projet tienne la route, que toi, tu ne t'essouffles pas, il faut que tu te détendes. Je retrouve ma place. Il y a peut-être la notion ici aussi de vous voulez prouver aux autres de quoi vous êtes capable. Comme si on vous avait toujours dit que vous n'étiez pas capable, que vous n'y arriverez pas, vous n'arriveriez à rien. Ce n'est pas en... Vous êtes en lutte. Ici, je sens une lutte perpétuelle entre ce que peut-être vous désirez mettre en place et ce qu'on vous oblige à faire. Parce que j'ai l'impression qu'ici, c'est la pression que les autres vous mettent sur les épaules. Vous, c'est peut-être trop grand pour vous, cette pression. Elle est peut-être trop présente. Je retrouve ma force intérieure, trahison. Voilà, on a la vérité, on a la trahison. Peut-être qu'ici, vous vous trahissez vous-même. Peut-être que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes et vous vous obstinez dans une situation qui n'est pas la vôtre. Alors, de par une éducation, peut-être que, comme je vous disais, il y a les croyances, les pensées limitantes, les schémas familiaux, etc., qui vous font ce n'est même pas que vous vous surpassez, parce qu'on se surpasse pour quelque chose qu'on aime. Là, vous subissez une pression qui n'est, je pense, pas la vôtre. En tout cas, ce n'est pas pour vous amener là où vous désireriez. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment cette notion-là ici. En d'autres déces, je m'unis au monde céleste et je prends mon envol. Je pense qu'ici, on vous encourage, on vous invite à vous libérer peut-être des contraintes familiales, des fardeaux qui ne vous appartiennent pas, de l'oppression, du surmenage. Attention, attention au surmenage. Donc, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous continuez ? Est-ce que vous arrêtez ? Est-ce que ce que vous vivez, c'est bon pour vous ? Émotionnellement parlant, physiquement parlant, etc. Peut-être que vous êtes à la recherche d'une stabilité et vous êtes prêts aussi, prêtes, pas à faire n'importe quoi, mais à vous oublier. On va aller voir avec l'ange, Chantal, qui vous dit Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Peut-être que vous êtes dans une relation qui ne vous correspond pas. Peut-être que vous vous dites aussi que c'est peut-être une relation entre guillemets par dépit. Vous sentez que la relation commence à s'étioler, à se déliter. Voilà, c'est plus enrichissant. et vous ne voulez pas vous rendre à l'évidence qu'à un moment donné, il va peut-être falloir soit arrêter, soit changer quelque chose, communiquer avec l'autre. Sinon, si ça n'a pas de rapport avec un lien amoureux, c'est peut-être de vous à vous. un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, la rencontre avec vous-même, le fait d'oser exprimer aussi ce que vous, où vous voulez aller, ne plus endosser de responsabilités qui ne vous appartiennent pas parce que vous voulez cette expansion de conscience, cette évolution intérieure qui va de ce fait enclencher chez vous une évolution extérieure, travail, etc. Là, je pense que vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous convient plus et qu'on vous pousse à vous on vous pousse à vous en rendre compte que vous êtes en train ici de vous perdre. Alors, les raisons vous appartiennent, on n'est pas là pour les juger, pas du tout, mais ici, quand vous retrouvez votre place, peut-être parce que vous cherchez à prouver quelque chose, or, vous n'avez rien à prouver à personne, vous êtes qui vous êtes avec ce que vous êtes et voilà, donc, peut-être ici, vous lâchez un petit peu, lâchez-vous un peu de l'est, donnez-vous un petit peu d'air. Brigitte qui nous parle de votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Voilà, vous sentez qu'il y a un choix à faire. Le choix à faire, c'est comme si vous pressentiez que ça allait apporter un grand changement dans votre vie. Ici, on vous encourage en tout cas à l'étudier, ce choix. avant d'aller plus loin, avant de continuer, avant d'arrêter, avant de vous reprendre en main, avant de décider de dire stop ou de continuer, bref, peu importe. Astara qui nous dit vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Voilà. Vous vous mettez de côté. Vous cherchez peut-être à appartenir à un clan, à un groupe, à une communauté parce que vous avez été peut-être délaissé, humilié. alors ça peut être ça peut être des vies antérieures aussi. Vous avez ramené ça de vie antérieure de vos ancêtres, d'un lien karmique, d'une lignée familiale. Voilà. Peu importe. Ce n'est pas forcément dans cette vie-là que vous avez que vous l'avez expérimenté ou vous l'expérimentez là parce que c'est ce pour quoi vous êtes incarné. Mais ici, on vous demande de trouver le courage de vous de vous réaliser vous-même en dehors du regard des autres. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Là, je pense que vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans ce qu'il y a de mieux. Je reçois la vision des autres. Écoutez, je vais les mettre. J'aimerais bien qu'on les voit tous. Je prends place. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Donc, allez aussi à l'intérieur de vous parce que s'il y a un conflit quelque part, ça peut être un conflit avec vous-même, un conflit avec l'extérieur. Vous êtes, comme je vous disais, la tête dans le guidon. Vous faites toujours, vous endossez peut-être des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a fait ? Est-ce que ça vous correspond ? Est-ce que ça vous ressemble ? Est-ce que c'est là où vous avez envie d'aller ? Il y a plein de questions ici qui... Écoutez, vous savez quand on va prendre Qumran ? Parce que là, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez profond. Ce n'était pas prévu que je prenne Qumran, mais nous allons le prendre. Tac ! Il me fait les yeux doux ici pour vous, là. Alors, il faut que je prenne tout. Tous les tas. Hop, hop, hop. On va poser la boîte ici. Alors, j'espère que elles sont toutes pas à l'endroit. Non, celles-ci sont pas à l'endroit. Ok. Alors, on va aller chercher. Je vais couper pour vous. Alors, pour les messages du moment, on va aller chercher une question. un obstacle et une ressource. Alors, la question peut-être que vous devez vous poser, voilà. Qui es-tu ? Où veux-tu aller ? Que veux-tu faire de ta vie ? Est-ce que tu es vraiment dans ton évolution ? L'obstacle, peut-être qu'il se qui se la peur de la mort. Peut-être que... Ok. Donc, le cerveau fait des raccourcis, énormément de raccourcis. Quand il est dans une difficulté, il voit toujours l'issue fatale. ici, peut-être qu'on... Le fait d'avoir peur de quelque chose, d'une fin, de ne pas y arriver, d'une petite mort, comme on appelle, ou de la mort. Si je ne travaille pas, comme je vous disais, le cerveau fait des raccourcis. si par exemple, je suis dans une situation où je n'ai pas de ressources financières, je ne vais plus pouvoir me nourrir, je vais me retrouver à la rue, je vais mourir. C'est un raccourci, mais c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Ici, peut-être que vous vous obstinez dans une situation qui ne vous ressemble pas, qui n'est pas... Vous le sentez, au fond de vous, vous savez que c'est plus vivable. Et vous vous obstinez parce que vous vous dites que vous n'avez pas d'autre solution. La ressource, c'est l'action. La ressource, c'est l'action. C'est la première carte qu'on a sortie. C'est... Je fais un choix. Quel est votre choix ? Nous sommes nos choix. Est-ce qu'on peut améliorer sa situation en commençant déjà par quelque chose ? En commençant peut-être tout simplement par se renseigner, par essayer de trouver une solution, par faire des demandes d'aide, par trouver du soutien au sein de son entourage, au sein de groupes de parole. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Mais apparemment, c'est une situation assez compliquée. Est-ce qu'il serait bon aussi pour vous de communiquer clairement sur ce que vous désirez ? Après, si vous êtes dans des situations dramatiques, violentes, etc., essayez, ce n'est pas évident, je ne dis pas que c'est facile, mais peut-être vous renseignez sur la possibilité d'un hébergement d'accueil provisoire, etc., pour des situations difficiles. Mais il y a une action à mettre en place. Et là, en fait, je pense que c'est ça. vous avez peur, vous avez peur, en fait. C'est uniquement ça qui vous fait, je ne vais pas dire baisser la tête, mais en tout cas, qui vous fait ne pas réfléchir à vos désirs. Donc, vous avez la tête dans le guidon, vous avancez, vous ne dites rien, vous serrez les dents, parce qu'il y a ces peurs derrière. Je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Vous pouvez, ça prend du temps. Je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui peut nous aider. J'en suis persuadée. Maintenant, il faut oser, il faut aller au-delà de la peur, et je sais que ce n'est pas évident. Mais là, vous êtes quand même dans une situation, en dehors des situations compliquées que je viens d'énumérer. violences, etc. Allez, peut-être, voir de la gendarmerie. Enfin, bon, bref. Je pense que vous le savez déjà au fond de vous comment on peut être aidé à ce niveau-là. Maintenant, si c'est moins dramatique que c'est juste parce que peut-être vous êtes dans une situation, peut-être un job alimentaire, mais voilà, où c'est compliqué, où voilà, il y a cette notion de de mésentente, d'être toujours, de ne pas être considéré, par exemple, c'est aussi vous restez dans ce milieu-là parce que vous vous dites que vous n'aurez rien d'autre. Si vous n'avez pas de boulot, vous perdez votre appart et vous allez vivre dans le... Enfin, voilà, c'est des raccourcis, mais c'est quand même une... Dans le cerveau, c'est ça. Nous, tout ce qu'on... L'être humain, ce qu'il veut, c'est ne pas mourir. Il a peur d'être en danger, il a peur d'être blessé, voilà, c'est ça. C'est scientifiquement prouvé, c'est comme ça. C'est une peur qui est en nous, qui est en soi, parce que voilà, on est des... des mortels, tout simplement, et le cerveau fait ce raccourci. À chaque fois qu'il y a un problème, il s'imagine le danger et il s'imagine l'issue à 90%, c'est la mort. Donc ici, peut-être que vous avez besoin d'être encadré, d'être aidé, vous avez besoin d'aller trouver de l'aide, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même ce blocage de ces peurs qui vous bloquent. Néanmoins, vous avez conscience en vous, il y a la conscience que vous avez une force intérieure et que vous avez la possibilité de reprendre votre vie, mais il y a cette peur. Ici, on a le chakra de la gorge. Je vous parlais de vous exprimer, de communiquer, d'aller trouver de l'aide, de vous ouvrir. Je reçois la vision de l'autre aussi, peut-être un conseil, etc. Accepter que les autres puissent aussi avoir des bonnes idées, des solutions, trouver des compromis. Ici, on vous dit le chakra de la gorge, la fleur de vie bleue, renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Alors, je prends le petit vrai parce qu'il y a un exercice à faire. Alors, vous le faites ou pas, c'est comme vous voulez. L'exercice. Pensez à la dernière fois où vous avez exprimé une vérité profonde à quelqu'un. On a cette vérité ici. Quelles sensations vous procurent le fait de parler avec honnêteté et authenticité ? Êtes-vous toujours capable d'y parvenir ? Sinon, quels obstacles vous en empêchent ? Donc, moi, je pense que c'est des questions que vous pouvez vous poser et les obstacles, ça peut être la peur. Alors, sans forcément parler de la peur de la mort, mais la peur de la fin de quelque chose, la peur de devoir recommencer, la peur de l'échec également. Mais, ce qui peut vous aider, c'est justement de passer à l'action dans votre communication. On a la passion. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Il y a encore cette notion d'équilibre, de faire les choses correctement, de grandir par l'expérience. Il y a peut-être des personnes ici qui ont déjà expérimenté ce qu'ils sont en train de vivre et c'est comme si c'était des schémas répétitifs et vous vous rendez compte que c'est toujours pareil et là peut-être qu'on vous dit le seul moyen de changer ces schémas de les changer d'ordre, de les casser, c'est de passer à l'action. À l'action pourquoi ? À l'action pour vous-même. de vous exprimer de vous exprimer sur vos désirs, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Ici, il y a des personnes qui ont envie de se délester de quelque chose qu'on leur a mis entre les mains et puis voilà, et puis ce n'est pas leur truc. Prise de conscience. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur. Voilà. Reliez-vous, vous faites des... Là, vous êtes dans des situations, peu importe le domaine, qui ne vous conviennent plus, dont vous avez besoin de sortir. Seulement, il n'y a pas de... Vous allez faire un choix. Pour l'instant, vous êtes peut-être en train de tâtonner, mais il y a un choix et quand vous aurez fait ce choix, vous allez voir que petit à petit, tout va s'enclencher, tout va changer autour de vous. Ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Donc voilà, il y a la prise de conscience que quelque chose ne va pas. Et le bonheur en dos de deck qui nous dit la fréquence du bonheur et de la joie renforcent notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Voilà. Là, évidemment, dans cette situation, forcément, il y a du conflit, il y a des prises de bec parce que vous n'êtes pas épanoui. Votre âme, que vous dit votre âme. Message à transmettre, vous devez, vous devez exprimer ce qui ne va pas, ce qui va, vos désirs, vous devez vous exprimer. Ici, il y a cette notion encore une fois d'expression, d'émancipation, de liberté, d'indépendance à retrouver. L'amour, l'amour de vous, l'amour de la source, donc c'est Dieu, etc. Mais c'est aussi votre monde intérieur, votre enfant intérieur, votre monde, votre enfant divin qui, je pense, qui est en souffrance. Le message de conseil avec je reçois la vision de l'autre. Je vous parlais tout à l'heure de conseil. Vous pouvez vous appuyer sur des personnes, vous pouvez aller chercher de l'aide. Je suis sûre que vous êtes quand même entouré, mais vous n'en avez peut-être pas conscience parce que vous êtes la tête dans le guidon. Et le poids des larmes, la culpabilité, la culpabilité empêche toujours de toute façon un avancement, empêche de se réaliser parce qu'on se sent coupable de devoir lâcher peut-être une affaire familiale. On culpabilise peut-être de devoir couper des ponts avec des personnes, de devoir mettre de la distance, de devoir quitter une région, de quitter la famille. On se sent culpable de plein de choses. Et nous avons le manque. Alors, le manque avec l'amour. Évidemment, vous êtes dans une situation ici où, étant donné que vous vous obligez peut-être à vivre une situation qui ne vous convient plus, vous êtes dans ce manque d'amour déjà envers vous-même parce que vous vous mentez, parce qu'il n'y a pas cette vérité qui est faite. vous ne retrouvez pas votre pouvoir, vous ne retrouvez pas pour l'instant votre place. Mais ici, peut-être à l'issue de ce visionnage, je vous le souhaite, en tout cas, vous allez retrouver votre place. Ça se fait petit à petit, n'oubliez pas, ce n'est pas quelque chose qu'on met en place en deux temps, trois mouvements. On a encore cette dualité. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je ne fais pas ? Ce moment de réflexion est l'aide. Vous voyez ? Et les retrouvailles. Donc, on a, vous allez vous retrouver. Je vais regarder la carte juste après. Message d'alerte. Il est temps. Là, je pense que on vous dit ne tarde pas trop parce que tu t'épuises émotionnellement, mentalement, physiquement, peut-être financièrement. Vous vous obstinez dans une situation. Peut-être que vous essayez aussi de remettre à flot une entreprise qui coule, mais ça vous prend énormément. Est-ce que ça en vaut la peine ? Voilà. Est-ce que votre bien-être est... Vous pouvez le... Comment je veux dire ? Est-ce que votre bien-être est moins important que, par exemple, là, comme je vous disais, une entreprise ? Est-ce que votre santé votre bien-être, votre bonheur est moins important qu'une relation ? Est-ce que votre santé, encore une fois, votre bonheur, votre épanouissement est moins important que la charge qu'on vous a donnée qui ne vous appartient peut-être pas ? Ça, c'est autant de questions que vous pouvez vous poser parce que là, on a la souffrance physique après. Donc, vous êtes dans une situation compliquée qui vous demande de prendre une décision de peser le pour, le contre. Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que je suis encore suffisamment fort ? Est-ce que j'ai les capacités physiques, émotionnelles, etc., etc., de continuer dans ce sens et pour quelles raisons ? Est-ce que c'est parce que je culpabilise de devoir changer, de tout remanier ? Du coup, de remanier aussi mon entourage, ma famille, mes relations ? Est-ce que... Voilà. Il y a autant de questions que vous pouvez vous poser. Les reproches qui suivent. Le pardon, bientôt, le bonheur. Donc, je pense que vous allez réussir, mes amis, à trouver le juste équilibre, à vous sortir de cette situation difficile, trouver de l'aide, prendre des décisions, garder cette notion de patience. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. On dit toujours Rome ne s'est pas construite en un jour. C'est bien vrai. C'est pareil pour une vie. C'est pareil pour... On recommence... On me dit, reprend une carte. On reconstruit quelque chose. On décide. D'accord ? On clôture avec le tarot. On va chercher à l'intérieur de soi l'expérience pour grandir. On contemple. La guidance par l'exemple avec l'ermite, la sagesse, la croissance personnelle. Là, je pense que vous allez comprendre qu'il est temps que ça change, que vous ne pouvez plus rester dans des situations comme ça, que c'est quelque chose qui vous pèse, qui vous ennuie et il y a une nouvelle découverte. Il y a un nouveau départ après. C'est magnifique. Le 3 de couteau, les blessures du cœur et le nouveau départ. C'est génial. Des nouvelles idées. Voilà le message juste et bon pour vous qui passez par ici, qui peut-être, qui peut, vous qui pouvez peut-être, je vais y arriver, être dans une situation compliquée, peut-être démotivante. Voilà. On a envie de, il y a un changement, on a envie de changement. On ne sait pas comment l'entreprendre. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'action, la première chose que vous devez faire, vous le sentez, c'est l'action. Commencez à faire quelque chose. Vous voulez un changement ? Commencez à chercher une solution pour amener ce changement. Se renseigner, demander conseil, s'ouvrir aux autres, s'inspirer des autres, acter quelque chose. Parce qu'après, c'est que du bonheur. Voilà. Aussi petit message avant de clore pour ce tirage, ne vous négligez pas. Que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, soyez attentifs. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte que votre corps vous dit là, je fatigue, je fatigue, je fatigue. Vous vous obstinez. Attention, c'est bien d'aller voir les médecins. Ne vous en privez pas. Il ne faut pas passer à côté de quelque chose d'important. parce qu'il y a du changement. Donc, prenez soin de vous parce que ce changement arrive. Faites les choses que vous aimez. Libérez-vous peut-être d'un poids du passé, de schémas, de systèmes répétitifs. Mettez le doigt dessus, vous allez y arriver. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, vous éclairer. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres Serendipity. À bientôt. Ciao.